Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour une nouvelle commentaire de fanart. Et aujourd'hui, c'est les princesses qui vont changer leurs origines. Alors, vous êtes prêts, c'est parti. Nous commençons par Cendrillon. Donc là, c'est normal. Voilà, la version normale. Et maintenant, Cendrillon, origine. Ah, c'est Origine Mulan. Pas mal, c'est ça. Elle, c'est une guécha. Ouais, parce qu'en fait, ils n'ont pas changé ses traits, ils n'ont changé que son maquillage. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Avec la petite fleur. C'est pas mal fait, ouais. Suivant. Pas mal. Pas mal. Aurore avec des dreads. Jamaïcaine, je suppose. C'est marrant. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas... Suivant. Ariel Jasmine. Non, plutôt indienne. Ouais, c'est ça. Indienne, il y a le point... C'est pas la moine Fatima. Bah non, mais elle a des... Pas des tatouages, mais des... Comment dire ? Des trucs aux aînés, là. Tu sais, c'est des tatouages aux aînés. Avec le petit persil, le troisième oeil. C'est marrant. Les sourcils plus gras. Ouais. Le maquillage. Mais pour le coup, on voit, on a plus pensé à Jasmine qu'à Ariel. Quand on regarde vraiment le dessin. Suivant. C'est Moana. C'est ça. Oh mon dieu. On sait d'où a été inspiré Moana, c'est Pocahontas. C'est ça. Ouh. Enfin, pour toi, les premiers fanarts... Enfin, les vrais... Pas les fanarts. Les premiers dessins montrés de Moana, elle est un peu ronde. Ouais. Enfin, elle est un peu ronde. Oui, elle est normale. Elle est pas en rexique. Ouh. Pardon, mais quoi, elle est tombée. Donc voilà, très sympa. Mais ça fait Moana. C'est marrant, mais ouais, elle a pas du tout le même nez et tout. Enfin, on vaut pas Pocahontas, en fait. Non, ouais, là, là, ils ont triché, là. Oh, ça... Ça change. En dessin, c'est Tiana, donc. Mais ça fait... En dessin animé, ça aurait pas choqué. Ouais, mais ça aurait fait un côté asiatique. Oui, bien sûr. De toute façon, regarde, ils ont modifié ses bijoux et tout. Ouais. Mais je veux dire, ça serait sympa. Non, ça aurait pas choqué. Parce qu'on n'a jamais eu de vrai chinois, japonais, mis à part Mulan. Et même Mulan, elle a la peau très blanche, quoi. En même temps, les japonais chinois, il me semble que c'est... Je sais pas si c'est plus les japonais, je crois. Ils aiment pas avoir la peau jaune. Ils font tout pour avoir la peau la plus blanche possible. C'est pour ça que les geishas sont montrés comme les plus belles. Enfin, voilà, sympa. Elle a bronzé. Mais c'est très... C'est sympa, c'est réaliste. C'est sympa. On va dire de spécial. C'est belle. C'est beau, c'est belle. C'est beau, c'est belle. Nous allons voir quelles origines ils ont données. Après la drogue. C'est espagnol. Ça fait gitan. C'est espagnol, c'est pas mal. Oh, ma belle Andalus. Pardon. Non, elle est classe. Elle est classe, ouais. Je crois que l'oiseau a changé. Alors là, elle a plus de poitrine, pour le coup. Ah oui. Il y a une toute petite bosse, ouais. Oui, ils l'ont un peu modernisé. De toute façon, elle est censée avoir ses ans. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est la plus réaliste, on va dire, au niveau de ça. C'est vrai. Parce que... Ah oui. Les autres, t'as totalement raison. Suivant. Oh, Dieu. Libéway, délibé, les amis. Classe. Avec la robe, ça rend super bien. Ça fait classe, ouais. Donc, on a Elisa. Elle est un peu beaucoup noire, quand même, pour le coup. Elisa africaine, mais qui est vachement classe, sérieux. On peut pas, ouais. La robe est super belle. Ah bah tiens. Les deux sœurs. Ça se passe en Afrique, la reine des déchets, tu savais pas. On dirait, ouais. Le Kilimanjaro. C'est pas mal. Elle se fonde un peu trop dans le mur. On peut pas qu'imagine que ça serait fait, ça aurait été sympa, parce qu'en Afrique, l'hiver, ça aurait été spécial, hein ? Suivant. Ah, ah. Oui, attention. Ah ! C'est marre ! Qu'est-ce que c'est, c'est sympa ? Mais regarde, ils ont modifié que les couleurs. Oui. Et ça fait vraiment, Simba ? Ça rend trop bien. Ah, Jasmine avec tous les... Et pour le coup, Jasmine, on croirait qu'elle vient de la... La truc, la mince. C'est des... L'Atlantide. Ah oui, ça fait plus Atlantide. Avec les dessins. Ah bah c'est pas mal. Non mais Simba... J'aime bien. C'est impressionnant, quoi. C'est pas mal, j'aime bien. Attention. Ça pète. Wouah ! Je veux voir un Disney égyptien, ça y est. Ça claque. Surtout que là, ils n'ont vraiment pas modifié les traits. Ils n'ont fait que du maquillage. Et là, j'ai... Ah, il est vraiment... Putain, il est chouette, celui-là. Là, il est vraiment super beau. C'est mon préféré, pour l'instant. Et c'était le dernier. Donc, c'était notre préféré. Voilà, donc, quel était votre préféré dans les... Ah ouais, franchement, la Megara, là, c'est super beau. Bien fait. Dans les changements des origines des... Pas des princes... Bon, Megara, pas une princesse, mais bon, voilà. Oui, Disney, voilà. Donc, voilà. Donc, laquelle a été votre préféré ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on se retrouve... Bientôt. Dans un... Dans un... Dans un... On verra. Ouais, on sait pas. Ah, putain. Salut. Ah, bonjour. Je suis Jiminy Cricket. Je suis ta conscience. Si tu veux un bon conseil, et que tu aimes vraiment Disney, tu devrais t'abonner à cette chaîne. À bientôt, les amis. Et surtout, sortez couverts. Rejoins-nous sur Periscope, Twitter et Facebook. you tu tu t'abonner.